Revenons à la France avec un document truqué dans l'émission La Marche du siècle sur France 3 récemment, traitant de l'intégrisme et des musulmans en France aujourd'hui. Trois jeunes beurres de la banlieue lilloise qui avaient déjà participé à une émission l'an dernier se sont retrouvés affublés d'une barbe comme la plupart des militants islamistes. Les trois victimes ont porté plainte. A La Marche du siècle, on ne s'explique pas cette manipulation. Pour l'instant, on enquête. Il faut dire que maintenant, la technique audiovisuelle permet tous les mensonges. Tour de Trespo, Christian Laurent. Techniquement, deux étapes dans le trucage. D'abord, une image arrêtée à partir d'un reportage sur le jeans, par exemple. On pourrait, sur cette photo, illustrer un sondage, quelque chose comme 3 français sur 4 ont porté, portent ou porteront un jeans. Et tout ça grâce à ce stylo électronique, la palette graphique qui permet aussi d'ajouter des barbes à des mentons glabres il y a encore quelques secondes. L'affaire a été révélée par notre confrère, le Parisien. Juin 93, diffusion d'une Marche du siècle, état d'urgence, spécial banlieue, douée et extraite, cette image fixe. Octobre 94. Un sondage sur les français d'origine musulmane face au fils. Et pour l'illustrer, la même image, mais retournée. Et en 6 mois, les 3 protagonistes se sont retrouvés barbus. Je dois dire d'ailleurs qu'on est complètement tombés des nus. Jean-Marie Kiavada, toute l'équipe, moi, hier, quand on nous a apporté ces 2 photos. Les suites, elles sont très simples. Les avocats de ces 3 jeunes gens, les avocats sont en liaison. Et nous, il est bien évident que, Marche du siècle, pour les producteurs et l'équipe, on présente toutes nos excuses à ces 3 jeunes qui, sûrement dans leur vie quotidienne, ont eu à souffrir de cette phénoménale maladresse et erreur journalistique que nous assumons. Néanmoins, les 3 jeunes gens ont décidé de porter plainte, car depuis cette affaire, ils ont dans leur quartier la réputation d'être des intégristes musulmans. Sous-titrage Société Radio-Canada